Dans l'épisode du 30 août d'un six grand soleil, Tom retrouve Achille au lycée et s'excuse auprès de son ami qu'il a envoyé balader la veille. Il explique qu'il a des problèmes d'argent mais qu'il n'a pas l'habitude de dealer. Achille lui confie qu'il a aussi connu des galères puisqu'il est passé par un foyer et une famille d'accueil avant d'être adopté par Cécile et Christophe. Les deux lycéens se réconcilient pendant que Stan essaie de faire profil bas suite à la mort de Maxime à cause de la Bouddha Blue. Le dealer au-dessus de lui ne lui laisse cependant pas le choix et lui ordonne de continuer. Plus tard au lycée, Tom taquine Achille à propos de Noura qui sera à la soirée à la plage. Stressé à la perspective de se rapprocher de la jeune fille, Achille demande à Tom s'il peut lui donner de la Bouddha Blue. Le soir venu quand ils arrivent à la plage, Noura les accueille et leur présente son meilleur ami. Ravie de savoir qu'elle est célibataire, Achille s'écarte du groupe avec Noura et va fumer de la Bouddha Blue avec elle. Quand il se penche pour l'embrasser, Noura fait un malaise et s'effondre, inconsciente. Ailleurs à Montpellier, Alic s'interroge Malard, un fournisseur de produits d'hôpitaux qui l'accuse d'avoir passé un marché avec d'autres fournisseurs pour qu'ils remportent chacun leur tour un appel d'offres. Pendant ce temps Sabine appelle Dimitri qui n'a toujours pas versé la compte de la maison au notaire. Dépité, la jeune femme craint que Dimitri ait changé d'Eivis et ne veuille plus s'installer avec elle, même s'il lui assure qu'il en a envie et qu'il est juste débordé. C'est-il ensuite Eve qui appelle Dimitri pour lui dire d'arrêter de mentir à Sabine après que cette dernière se soit confiée à son amie. Dimitri la rassure, il a trouvé un moyen de gagner de l'argent. Dimitri passe un marché dangereux toujours au commissariat, Alex explique à Becker qu'il a besoin que le procureur ouvre une instruction pour faire avancer le dossier des fournisseurs, seulement ils n'ont pas assez d'éléments pour le moment pour convaincre Bernier de le faire. De son côté Dimitri retrouve justement Malard pour lui dire que son affaire est mal engagée auprès de Becker. Il ment en assurant à voir la côte auprès du commissaire et propose donc de glisser un mot à son sujet. Il va encore plus loin et assure à Malard que Becker est pourri et que pour 40 000 euros, il ferait disparaître ses ennuis. Malard accepte le marché. I just need some that will wake me up to fight cause you let me down it for me too. Now let me calm down me at times I just need some new. Make me come up. We were that we had to fall. Why did we have you make it so calm? So cool. Sous-titrage Société Radio-Canada